Donc dans la vidéo précédente, j'avais un ensemble d'équations paramétriques que j'ai simplifiées pour avoir une équation non paramétrique, c'est-à-dire en x et y, où j'ai supprimé le paramètre, c'est-à-dire la troisième variable ici, t. Et ce que j'ai vu, c'est que en faisant cette simplification-là, j'arrivais à l'équation d'une ellipse que j'avais représentée ici. Et cette équation-là, ici en x et y, m'a donné la trajectoire qui serait prise par un objet qui suivrait ces équations paramétriques ici. Par contre, elle ne donne pas du tout la direction du mouvement qu'aurait cet objet-là s'il suivait cette trajectoire-là, ni la vitesse à laquelle il ferait ça, puisque ici, eh bien, on a perdu l'information temporelle de t. Et donc ça nous amène ça à une question importante, c'est est-ce que cet ensemble, en fait, d'équations paramétriques est le seul ensemble qui permette d'obtenir l'équation de la trajectoire ici, donc l'équation de cette ellipse-là ? En d'autres termes, est-ce qu'on peut trouver d'autres ensembles d'équations paramétriques qui peuvent aussi être simplifiées dans cette expression x et y, c'est-à-dire qui décrivent la même trajectoire ? Eh bien, la réponse, en fait, est oui. Donc je te le dis tout de suite. On va trouver ensemble plusieurs ensembles d'équations paramétriques qui nous amènent à cette même trajectoire-là, donc qui décrivent cette même trajectoire-là. Et la réponse est oui. Et en fait, on va trouver plusieurs ensembles d'équations paramétriques qui peuvent se simplifier en cette équation-là, c'est-à-dire qui peuvent décrire la même trajectoire. Et ça va nous donner l'intuition, en fait, qu'il y a un nombre infini d'ensembles d'équations paramétriques qui décrivent cette trajectoire-là. Donc par exemple, je vais choisir un autre ensemble possible d'équations paramétriques. Donc ce sera 3cos2t et y2t va être égal à 2sin2t, ici. Et donc ce qu'on avait fait, en fait, pour arriver à cette équation non paramétrique, ici, c'est qu'on avait utilisé une égalité de trigonométrie qui nous disait que cos2t plus sin2t est égal à 1. Et bien en fait, de la même manière, on pourra simplifier ces équations paramétriques, ici, en rose, en utilisant cette même expression ici, puisque si cos2t plus sin2t est égal à 1, et bien c'est la même chose pour cos2t plus... Donc je vais le marquer ici. cos2t plus sin2t, et bien ça va aussi être égal à 1. Donc ces équations-là, ici, en rose, me donnent que x sur 3 est égal à cos2t, que y sur 2 est égal à sin2t. Et bien maintenant, je remplace juste dans cette équation-là cos2t plus sin2t est égal à 1 par mes expressions ici, et donc j'aurai en fait, encore une fois, je vais retomber exactement sur mon équation ici. Donc je ne la remarque pas ici, parce que je vais retomber là-dessus. Ces deux ensembles d'équations paramétriques, en jaune ici et en rose ici, décrivent la même trajectoire, x sur 3 au carré plus y sur 2 au carré est égal à 1, et qui est donc la trajectoire d'une ellipse. Donc en quoi ces deux ensembles d'équations sont en fait différents ? Et bien pour le savoir, il faut qu'on calcule les valeurs de x, y en fonction des valeurs de t, ce qu'on avait fait déjà pour le premier ensemble d'équations ici en jaune. Donc ça, ça correspond bien à l'ensemble d'équations en jaune. Donc je mets une petite étoile jaune pour te rappeler que c'est bien ça. Donc je vais faire la même chose maintenant pour mon ensemble d'équations en rose. Donc je vais calculer les valeurs de x et y pour quelques valeurs de t, et puis je vais prendre en fait t pour avoir la même chose. Donc quand t est égal à 0, pi sur 2 et pi. Donc que vaut x quand t est égal à 0 ? Et bien quand t est égal à 0, cos de 0, ça nous fait 1, donc x est égal à 3. Donc la même chose, que vaut x quand t est égal à pi sur 2 ? Et bien quand t est égal à pi sur 2, on a cos de 2 fois pi sur 2, donc cos de pi, qui nous fait moins 1, donc ici on a moins 3. Que vaut cos de 2pi ici, donc 2 fois pi ? Et bien cos de 2pi, c'est comme cos de 0, donc ça va vouloir ici 1, et donc 3 fois 1, 3. Pour y, et bien sin de 0, je sais que ça fait 0. Sin de 2 fois pi sur 2, ça fait sin de pi, et bien ça nous fait aussi 0. Sin de 2pi, et bien c'est comme sin de 0, et ça nous fait 0. Donc ici j'ai en fait que des 0 pour y. Donc qu'est-ce que ça me donne ici ? Et bien le premier point, le premier point ça va être celui-là, ici, donc c'est le point 3, 0. Ensuite, et bien j'aurai le point moins 3, 0, donc ici. Et ensuite, et bien je serai de retour ici pour le point 3, 0. Donc j'ai la même trajectoire, j'ai la même direction, mais ce qui se passe en fait, c'est que, et bien pour un objet qui suit, et bien la trajectoire selon les équations paramétriques, ici en rose, il va deux fois plus vite en suivant cette trajectoire-là, qu'un objet qui suivrait la trajectoire en suivant ces équations paramétriques, ici en jaune. Donc tu vois bien, par exemple, pour pi sur 2, pour la valeur t est égale à pi sur 2, et bien mon premier objet est ici, alors que le deuxième, en fait, est déjà à 90 degrés plus loin sur l'ellipse. Donc on aurait pu aussi définir des équations paramétriques de telle manière à ce que l'objet, et bien, aille en direction inverse sur cette ellipse ici, là aussi. Maintenant, en fait, j'espère que je t'ai convaincu, plusieurs ensembles d'équations paramétriques peuvent avoir la même trajectoire. Donc maintenant, si je te pose la question, est-ce qu'il est possible de retrouver l'ensemble des équations paramétriques, cet ensemble d'équations paramétriques, en ayant juste l'équation de la trajectoire, et bien tu dois te douter que ce n'est pas possible puisque tu vas pouvoir en fait trouver beaucoup, et bien, d'ensemble d'équations paramétriques possibles qui décrivraient la même trajectoire. Et ça, et bien c'est assez facile de te donner cette intuition-là, donc c'est ce qu'on va faire là ensemble, on va essayer de partir d'une équation non paramétrique et essayer de retrouver l'équation paramétrique et de voir en fait qu'il y a, et bien, qu'il y a beaucoup d'équations paramétriques possibles. Donc par exemple, et bien, si je pars de l'équation y est égale à x carré plus x, et qu'on essaye de retrouver les équations paramétriques associées à ça. Donc par exemple, et bien, je peux choisir que x va être égale à t, et si x est égale à t, et bien je sais que y va être égale à, et bien j'ai juste à remplacer en fait x dans y ici, donc c'est-à-dire qu'y va être égale à t carré plus t. Donc ça, et bien, c'est un ensemble d'équations paramétriques possibles qui décrirait cette trajectoire-là en rose. Mais en fait, tu vois bien que j'aurais pu choisir n'importe quoi pour x. j'aurais pu très bien choisir par exemple x est égale à cos de t plus, et bien, ln de t. Et y, dans ce cas-là, et bien ça aurait été cos de t plus ln de t, le tout au carré, plus, et bien, cos de t plus ln de t. Donc simplement en reprenant encore une fois en remplaçant x dans cette équation-là y. Donc là, et bien j'ai un deuxième ensemble d'équations paramétriques possibles qui me décrirait la même direction ici. Et donc, quelle est la différence en fait entre ces deux ensembles d'équations paramétriques ? Et bien, ces deux ensembles d'équations paramétriques décrivent la même trajectoire qui est cette trajectoire-là, y est égale à x carré plus x. Mais la direction et la vitesse d'une particule qui suivrait cette trajectoire va être différente selon qu'en fait cette particule est décrite par cet ensemble d'équations paramétriques ici ou par cet ensemble d'équations paramétriques là. Donc j'espère que cette vidéo aura pu être utile dans tous tes exercices. d'équations paramétriques d'équations paramétriques ou par cet ensemble d'équations paramétriques ou par cet ensemble d'équations paramétriques